Il reste une soirée pour profiter du couple Emma-Matteo-Sandrelli et de leur fils Luigi, incarné en saison 2 par Grégoire Paturel, ex-plus belle la vie. TF1 diffuse ce jeudi 15 octobre les épisodes 5 et 6 d'Infidèles dans ce qui devrait constituer le final d'une série très affaiblie en audience d'une salve à l'autre. Candice morte, Luigi doit payer peu après 21h, Emma met la pression à Gabriel pour le confondre sur son activité d'escorte, tout en offrant son toit à Matteo et Juliette après le départ de Candice. Matteo se retrouve plein d'espoir devant cette nouvelle cohabitation pendant que Luigi, inquiet pour son père, réquisitionne sa mère. Quant à Candice, elle ne sait plus comment jongler entre son rôle de mère et la volonté de mordre sa jeunesse à pleines dents. L'épisode final est placé sous le signe du deuil avec la mort de Candice, victime d'une overdose. Matteo demande à son fils de se mettre face à ses responsabilités puisqu'il a vendu la drogue qui a tué la jeune femme. Luigi, qui est passé aux aveux, est rongé par la culpabilité et songe à se suicider avant de reconnaître ses activités de dealer. Une chute vertigineuse en saison 2 Une troisième saison d'infidèles est à ce stade utopique. Jusqu'à présent, les quatre épisodes ont mobilisé une moyenne de 3. 0,9 millions de Français et 15 3% d'entre eux devant la petite lucarne, dont 17% des femmes responsables des achats. Un bilan insuffisant et en berne en comparaison de la première saison. Au même stade, les quatre premiers épisodes avaient réuni 5 1 million de téléspectateurs, 23% Interrogé par Allociné, Claire Kay m'a confirmé à demi-mot que l'aventure allait s'achever au terme du douzième épisode. J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout de quelque chose, mais je suis la première à me laisser surprendre et à aimer ça. Donc j'ai envie d'avoir tort. En tout cas, il est possible que ce soit la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada